Bonjour à tous, voici le LG Optimus F5, le dernier né de LG dans une nouvelle série puisqu'il s'agit maintenant d'une série F comme Free, me semble-t-il, qui vient accompagner les L-Series qu'on va voir plus tard. A l'intérieur de ce téléphone, on va avoir notamment une compatibilité 4G LTE, ce qui fait la spécificité de ce terminal de milieu de gamme. On va le trouver à 369 euros le mois prochain, donc à un tarif plutôt abordable pour de la 4G. Il va se placer dans le même domaine qu'un OneSB chez HTC par exemple, puisque ça fait partie des rares téléphones à proposer la 4G à un tarif plutôt abordable. A l'intérieur, on va avoir un écran de 4,3 pouces pour une définition plutôt moyenne de 480 par 800 pixels. La surcouche de LG UI 3.0, celle-ci va permettre d'effectuer quelques actions un petit peu nouvelles. On connaît déjà Quick Memo ici, qui permet de prendre des notes directement sur l'écran, mais aussi Q-Slide qui va se trouver juste ici. En fait, il s'agit d'ajouter des applications par-dessus des applications déjà ouvertes. Ici, par exemple, cette vignette de vidéo. On va pouvoir la modifier, changer la taille, la rétrécir ou l'agrandir. J'ai un petit peu de mal à le faire. Et surtout, on va pouvoir en régler l'opacité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à utiliser l'application en même temps qu'une autre application et de continuer de la voir derrière. Je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais en tout cas, lorsque l'application est un petit peu transparente, on peut par exemple envoyer des SMS tout en continuant de regarder sa vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas toujours facile à utiliser, du moins lors de nos tests sur le salon, mais en tout cas à tester par la suite. Pour le reste, on va avoir un processeur d'1,2 GHz en dual-core, 1 GHz de RAM, 8 GHz de mémoire interne et un port micro SD, avec un design assez classique chez LG. Avec les petites tranches argentées comme ça et les trois boutons en bas, pour un terminal de milieu de gamme, qui sortira d'ici quelques semaines en France.